Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire du projet « Vive l'activité physique » qui vous parle du soutien au renforcement des capacités offertes par l'organisme « Le sport, c'est pour la vie ». Je vais commencer par vous montrer mon écran pour commencer la présentation. Alors voilà, bienvenue à ce webinaire évidemment, je vais vous faire un petit tour en fait des présentateurs. Donc on a avec nous aujourd'hui pour cette présentation, on a Pierre Guénard qui sera votre mentor pour les communautés, qui est là pour le sport pour la vie. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre, Pierre est à Chelsea en Outaouais. On a avec nous Cindy Lévesque, conseillère en littératie physique pour sport Nouveau-Brunswick qui est à Fredericton. Bonjour Cindy. Bonjour. Et moi évidemment, Guillaume Morin, coordonnateur des opérations pour le Québec pour le réseau Accès-Participation. Je suis présentement à Québec et je suis là aujourd'hui en fait pour ma part pour en fait commencer la présentation et offrir soutien pour le webinaire. Tout d'abord, en fait, peut-être faire un petit tour même, en fait un tour de l'ordre du jour. Donc on va faire évidemment un survol des supports qui sont offerts par, bien évidemment, le Canada, le support c'est pour la vie. On va vous présenter votre mentor qui est Pierre Guénard. Évidemment, on va parler de maximiser l'impact des collectifs. On va parler des prochaines étapes et on va finir avec une période de questions parce qu'on vous invite à poser des questions, évidemment. Si vous regardez rapidement, on va regarder ensemble votre panneau de configuration de la plateforme GoToWebinar. Vous regardez à droite sur votre plateforme. Il y a une section questions. Donc, si à cet endroit-là que vous pouvez poser des questions, vous pouvez les poser à tous. Et à la fin de la présentation, on va répondre à toutes les questions. Donc, alors voilà. Et puis, commençons donc avec Cindy, en fait, qui va nous présenter, faire un petit retour sur la littératie physique. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis très contente de pouvoir vous joindre aujourd'hui. Je vais juste vous aviser que je viens de vous dire que mon français est un peu franglais. Donc, j'espère que je comprends ça personne. On va commencer. Tout le monde sait que l'activité physique est bonne pour nous autres. Les recherches sont vraiment claires. Être actif du rend la vie bénéfique pour chacune des fonctions du corps. Alors, nous savons que l'activité physique améliore les capacités cérébrales, les muscles, les os, le système cardiovisculaire, le corps, etc., etc., on le sait. La population générale, maintenant, par contre, semble penser autrement en demeurant inactive. Nous voulons un bon système de santé, mais nous ne sommes pas prêts à travailler pour la santé. Donc, nous devons briser ce cycle avant qu'il nous brise. Alors, c'est quoi la solution? En ce moment, la solution, c'est de augmenter la littératie physique de la personne. Prochaine diapos. Si on regarde différents environnements, on voit que le jeu spontané va disparaître. Il va disparaître comme les dinosaures. Nous savons, on n'entend plus parler souvent. On n'entend plus les parents dire, « Ok, bien, venez, allez les rafants, allez jouer dehors. Revenez quand il a l'air dissipé ou revenez quand les lampadaires sont « on ». On voit que les terrains de jeu sont toujours vides. On ne voit plus beaucoup d'enfants juste aller jouer au parc dans nos jours. Cela est dû un petit peu à la sécurité publique. On a le syndrome de la camionnette blanche. On a toujours peur que nos enfants se soient enlevés. On a aussi les enfants ne mangent plus et pas aller à l'école. On le faisait par avant. Cela fait à peu près 2000 pas de moins par jour. Et on enlève aussi l'aspect d'indépendance et l'habileté de faire des décisions pour les enfants. Et c'est comme si les occasions de bouger diminuaient aussi. Ce qui signifie que même si nous réussissons à introduire des programmes avec la littératie physique dans les écoles, les activités sportives et dans les loisirs, le jeu libre et le simple fait de marcher pour aller à l'école sont en diminution constante. Prochaine diapo. Donc, les projets de littératie physique ont été initiés dans le sport, mais le point de départ et d'arrivée est dans vos communautés. Dans la prochaine diapo, on voit que la littératie physique, c'est d'avoir les habiletés fondamentales et avoir la confiance pour vouloir participer dans des activités. C'est un cirque qui n'arrête jamais. Et éventuellement, pour être actif pour la vie. Plus d'habiletés que tu as, plus de confiance que tu as, plus que tu vas avoir la motivation, les connaissances où tu vas participer et plus que tu vas développer tes habiletés. Prochaine diapo. Ici, on a le modèle de développement à long terme de l'athlète. Ceci est le nouveau modèle qu'on a mis ensemble. Comme vous pouvez le voir, les trois premières étapes sont pour la littératie physique. Mais c'est très, très important de naître que la littératie physique, c'est pour la vie. Le vieux saying que tu ne peux pas enseigner des nouveaux trucs à un vieux chien, ce n'est pas vrai. Tu peux toujours enseigner des nouveaux trucs. Il y a toujours des occasions de trouver sa place dans le modèle. Ceci qu'on regarde comme il faut, la partie de la performance est très petite. N'importe qui qui va dans cette route-là va toujours revenir à juste être actif pour la vie. Donc, soit que tu vas performance ou actif pour la vie, il faut toujours développer une littératie physique. Prochaine diapos. Ça fait pas mal le tour de la littératie physique, en fait. Merci beaucoup, Cindy. Pas de problème. Pardon? J'ai dit pas de problème. Merci. Donc, c'est ça. En fait, évidemment, la majorité d'entre vous connaissez déjà la littératie physique. Vous avez appliqué au programme Vives les activités physiques RBC qui fait la promotion de la littératie physique. qu'on voulait faire un retour pour les quelques invités qui ont reçu une subvention et qui sont, en fait, encore à découvrir la littératie physique et l'application dans le programme. La section suivante, je passe la parole à Pierre qui va nous parler du support qui est offert par Le Canada se passe et pour la vie. Bon, merci, Guillaume. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, exploiter le potentiel des programmes de subvention. Un petit résumé, c'est que la subvention que vous avez reçue dans le cadre du projet Vives les activités physiques va vous servir de levier soit pour démarrer ou pour dynamiser un projet ou une initiative locale qui vous tient à cœur, bien sûr, parce que vous avez eu la motivation et l'intérêt pour faire la demande de subvention. Alors, nous vous félicitons. Puis, les subventions, c'est ça, c'est que on veut vraiment là ici travailler avec le projet Vives les activités physiques à avoir une attitude transformationnelle au lieu de transactionnelle. On veut vraiment vous permettre de transformer votre communauté puis transformer vos programmes. Donc, à la prochaine diapo. Puis, pour exploiter justement le potentiel de votre programme de subvention, alors, avec le mentorat, on peut vous aider à apporter des nouvelles idées, on peut vous écouter, on peut vous appuyer, vous conseiller. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que le projet reste certainement le vôtre. Puis, qu'est-ce qu'on sait des subventions, dans le fond, qui ont eu du succès dans le passé? Ce qu'on a fait, auparavant, on a fait un projet pilote avec la fondation Mekano. Puis, les conclusions de ça, c'est que les projets qui fonctionnent, c'est des projets qui sont basés sur des objectifs qui sont en amélioration continue avec certaines étapes d'évaluation. Puis aussi, il faut tenir compte aussi des prochaines étapes. Il ne faut pas être toujours dans l'immédiat. Puis, dans le... Comment on peut dire ça encore? Excusez. Si on est trop dans l'immédiat, on oublie notre objectif. Parce que si on marche et qu'on regarde toujours nos orteils, on risque de se cogner sur un poteau. Donc, il faut lever la tête et il faut quand même avoir des objectifs à court terme, moyen et long terme. Et aussi, c'est la capacité des subventionnés va s'améliorer au fil du processus puis à mesure que votre organisme va reprendre. Alors, la prochaine diapo. C'est une liste de soutien au développement des capacités qui peut être offerte. Donc, il y a le portail de vivre l'activité physique que nous verrons dans la prochaine diapo. Il y a aussi des cyber nouvelles communautaires qui sont envoyées. Il y a, bien sûr, les webinaires comme aujourd'hui. Il y a aussi le réseautage et les échanges des connaissances. Il y a l'accès à demander un expert. Il y a le mentorat. Le soutien francophone qui est très important de mentionner ici puisque le projet se déroule dans plusieurs communautés et il y a aussi des communautés récipiendaires à l'extérieur du Québec. Donc, nous sommes bien fiers de ça, de pouvoir travailler aussi avec les francophones peu importe leur endroit au Canada. à la 13e. Donc, tel que mentionné tantôt, le portail de Vive l'activité physique. Donc, si on voit que l'adresse est quand même assez longue, si vous voulez avoir un résumé pour vous y rendre, allez sur littératiephysique.ca et vous allez voir sur la page d'accueil de la page de littératiephysique.ca l'onglet Vive l'activité physique. Donc, vous cliquez sur ça et ça vous amène exactement à cette page-là. Donc, c'est beaucoup plus facile à se souvenir. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Puis, l'espèce de tarte qui est là, c'est une tarte interactive. Donc, sur le portail, lorsque vous cliquez sur, exemple, l'étape 1, faire ses devoirs, ça vous amène à une autre page et à cette page-là, vous pouvez voir, de la fond, plein d'informations pertinentes pour vous aider à amener à bien votre projet. Puis, même si, bon, il y a cinq étapes, c'est important de mentionner que présentement, vous êtes au début, pour la plupart d'entre vous, vous êtes au début de votre projet, donc vous êtes encore à l'étape 1 dans le cadre de la subvention à RBC. Puisque l'étape évaluation, se fera plus vers l'été prochain ou même le début de l'automne. La prochaine diapo, alors, pour les cyber nouvelles communautaires, du sport, c'est pour la vie. Donc, si vous la recevez déjà, tant mieux. Et si vous ne la recevez pas et que vous désirez la recevoir, alors, vous pouvez simplement envoyer un courriel à l'adresse qui est là et on peut s'inscrire en ligne sur le site du sport, c'est pour la vie ou bien envoyer un courriel à communities à canadiansport4life.cl et nous vous ajouterons avec plaisir à notre liste de diffusion. Les webinaires. Bon, ici, nous avons mis une liste de webinaires à venir. Le prochain se tiendra possiblement à la fin novembre, mais nous n'avons pas arrêté de date encore, ça reste à déterminer. Puis, le sujet, ça va être la littératie physique et le sport de qualité. Donc, à ce moment-là, on va voir la littératie physique beaucoup plus en détail et comment aussi offrir des programmes d'activité physique et de sport de qualité. Qu'est-ce qu'il faut regarder puis on a aussi une liste exhaustive au niveau des fédérations sportives qui peuvent déjà offrir des programmes de sport de qualité pour les tout-petits et tous les âges de développement moteur. Et aussi, il y a une liste pour l'ensemble de votre projet, donc avec les webinaires qui se tiennent à partir de novembre et ça jusqu'au mois de septembre l'année prochaine. C'est important de mentionner que les webinaires sont toujours disponibles pour réécouter par la suite. Donc, si vous, les leaders de vos communautés, vous participez au webinaire et que vous aimeriez que vos équipes puissent comprendre certains de ces concepts-là, vous pouvez leur envoyer le lien et puis ils peuvent le réécouter dans le confort de leur bureau ou de leur foyer à toute heure du jour. Donc, on met encore l'adresse ici pour consulter le calendrier des webinaires qui ont déjà été diffusés. Lorsqu'on parle de soutien au développement des capacités et d'augmenter le réseautage et les échanges de connaissances, nous vous invitons à participer à notre sommet national qui se déroule dans les régions d'Outaouais à Gatineau du 26 au 28 janvier. Ça, ça se fait au Hilton Centre des congrès du Lac-de-Mé à Gatineau. L'année dernière, nous étions plus de 500 personnes à participer au congrès et il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour participer à ce congrès. Puis, ce qui est important à noter, c'est que cette année, nous allons ajouter une journée pré-sommet qui va se tenir le 25 janvier et qui va être une journée avec des ateliers uniquement francophones. Donc, nous augmentons l'offre au niveau des participants francophones pour avoir une journée avec, nous allons avoir une salle une salle de rencontre dédiée à nous et nous allons pouvoir discuter en français avec des ateliers qui vont traiter d'initiatives qui ont été qui ont été faites dans des communautés et aussi avec des ateliers de présentation sur la littératie physique. Donc, nous vous invitons à vous inscrire. Les contacts qui peuvent être importants dans le cadre de votre projet, donc, c'est certain qu'il y a le contact au niveau de RBC, c'est certain qu'il y a le contact aussi au niveau de Propel, il y a Smart Simple, au niveau du soutien technique, il y a aussi le sport c'est pour la vie, il y a aussi la journée du sport, on vous invite à inscrire une activité dans le cadre de la journée du sport du 21 novembre, puis Guillaume, c'est avec Guillaume que vous allez discuter à ce sujet. Donc, le soutien qui est apporté pour chacun, c'est tout énuméré là, vous pouvez très bien le lire. À la prochaine diapo, Guillaume, merci. Donc, le mentor, dans le cadre du projet Vive l'activité physique pour l'année 2015 qui va se rendre jusqu'à 2016, alors nous sommes fiers de travailler cette année avec la ville de Montréal, l'arrondissement de Hansic-Cartierville, nous sommes aussi fiers de travailler avec le service national des sauveteurs, le regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie, les enfants de l'espoir de Hull, le défi sportif Altergo, ainsi que le centre communautaire régional de London en Ontario. Donc, vous êtes le récipiendaire des bourses leadership pour le projet Vive l'activité physique de cette année et au cours des prochains mois, nous allons apprendre à nous connaître et à travailler ensemble pour le bien de vos projets. Si jamais vous avez des questions, alors mon adresse courriel est en bas, c'est pierre-canadien-sport-for-life.ca. Bon, il est à mentionner que tout le support que vous allez recevoir peut être bilingue. Donc, le soutien bilingue, c'est les plateformes de littératie physique, la plateforme aussi de Vive l'activité physique, les webinaires. Les webinaires sont toujours diffusés en anglais et en français. Vous pouvez très bien participer à un ou l'autre des webinaires à votre convenance et nous sommes fiers de vous mentionner que dans le cadre de ce projet national de Vive l'activité physique, la page web, le site web du sport, c'est pour la vie, est déjà traduit majoritairement, mais avec le soutien que nous avons reçu, le site web sera maintenant traduit intégralement. Donc, vous allez pouvoir maintenant trouver exactement la même information dans les deux langues officielles sur le site web du sport, c'est pour la vie. Donc, le tout sera terminé d'ici quelques semaines. Merci. Bon, le magazine Circuit, ici c'est indiqué que c'est disponible en anglais seulement, sauf que je vous explique que le contenu de ce magazine-là est disponible en version PDF sur le site du sport, c'est pour la vie. Mais le projet Vive l'activité physique repose sur un projet pilote qui a eu lieu il y a environ trois ans, trois ans passé. Un projet pilote qui a été créé grâce à la fondation Mekano qui a permis à neuf communautés de faire un peu comme vous bénéficiez avec le projet RBC Vive l'activité physique et ceci est le rapport dans le fond, le rapport final de comment les communautés ont eu des défis, comment les communautés ont eu des réussites et aussi des petits trucs pour mieux vous outiller dans votre développement développement de projet. Donc, on s'excuse que le texte est disponible seulement en anglais mais si vous voulez le consulter, c'est disponible sur le site Le Sport, c'est pour la vie et c'est un beau document qui a été produit conjointement avec l'organisme SIRC. Aussi, nous avons un expert avec Le Sport, c'est pour la vie qui s'appelle Paul Jurbula qui a mis sur pied l'école des leaders de la Société du Sport pour la vie et présentement c'est la période de candidature donc si vous avez un projet que vous désirez faire et aussi avoir devenir un leader de la Société du Sport c'est pour la vie et vous intégrer à la grande famille donc vous pouvez soumettre des projets à cette école des leaders puis c'est un processus le tout dure pendant une année une année et demie dans lequel vous présentez votre projet vous avez des travails vous avez des rencontres avec d'autres personnes aussi inscrites à cette école des leaders le tout est chapeauté par Paul aujourd'hui là vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web merci ensuite comme vous le savez vous êtes des professionnels dans votre domaine personne ne peut faire un projet seul donc il faut un village il faut une communauté entière pour être capable de mener à terme un projet qui fonctionne qui fonctionne vraiment bien donc qu'est-ce que ça prend premièrement ça prend un visionnaire puis nous les visionnaires on essaye de les appeler les champions donc tout projet commence avec un visionnaire avec un champion qui est issu d'un organisme ensuite les champions vont créer leur équipe de leaders habituellement c'est certain que les champions vont s'associer avec des bons leaders dynamiques qui vont être capables de mener à terme les idées et les passions puis ensuite il s'agit de concentrer les équipes qui sont vraiment sur le terrain au niveau des concepts et des objectifs que vous avez puis aussi les former via des séances ou des ateliers en lien avec ces concepts dont la formation sur des ateliers en lien avec la littérèse physique avec les savoir-faire moteur avec aussi des ateliers pour augmenter le travail en partenariat les échanges et tout ça puis ensuite la mise en action sur le terrain la prochaine diapo devenir une communauté sportive le sport c'est pour la vie donc c'est c'est un outil dans le fond qui peut vous aider à abattir votre équipe de leadership puis quand on parle de développer une équipe de leadership et vraiment bien monter un programme il faut penser à plusieurs points et tous les points dans ce document sont énumérés donc on traite des politiques des stratégies de leadership de l'engagement des programmes d'activité physique de qualité du développement de la littérèse physique des infrastructures aussi qui sont à votre disposition et le développement sportif et de la santé et en plus à la fin de ce document il y a une grise d'évaluation informelle que vous pouvez remplir si vous le désirez il y a la version abrégée avec 22 questions il y a la version plus longue avec 80 éléments qui sont énumérés et cela peut vous montrer aussi bon ok qu'est-ce qu'on fait déjà de bien et quels sont nos défis dans le fond pour mieux mener à terme notre projet ou pour mieux réorienter dans le fond nos efforts collectifs dans le cadre de notre projet et je vais maintenant passer la parole à Cindy qui va vous parler de l'impact collectif à toi Cindy bon on va aller à la prochaine dépôt pour que tout le monde peut voir ce que je parlais sur l'impact collectif se produit lorsque les personnes de diverses organisations ou divers secteurs s'engagent envers un agenda commun pour résoudre des problèmes sociaux complets au début vous allez peut-être avoir un groupe que c'est les champions vous avez tous mis ensemble vous avez décidé ok nous disons c'est ça qu'on fait après un bout vous allez réaliser que vous avez peut-être besoin de quelqu'un d'autre d'un autre secteur vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un d'autre avec peut-être une différente vue de ce que vous essayez de faire sur une différente opinion ou quelque chose ça va venir à un point où vous allez faire des décisions stratégiques pour faire que le groupe est complet les cinq principes pour un impact collectif on a l'agenda commun une communication continue les activités qui se renforcent un système de mesures partagées et un soutien pour le groupe on appelle ça le backbone la prochaine diapo va vous montrer ça un petit peu plus en détail juste pour venir à un petit exemple nous au niveau brunswick quand on a commencé de parler de la littératie physique on a commencé ça a commencé avec un entraîneur un entraîneur qui a vu une des présentations de Dr. Dean il a dit oh wow il faut qu'on fasse quelque chose ici l'entraîneur a donc consulté quelqu'un dans le sport NBA puis il a consulté quelqu'un dans le coach NBA puis ils ont décidé de s'assurer ensemble puis d'essayer de donner des idées puis de pouvoir juste créer une vision après avoir créé la vision ils ont décidé bon on devrait peut-être appliquer pour une subvention après avoir eu la subvention ils ont réalisé qu'il manquait des pièces du puzzle comme je dis ils ont décidé de se mettre là puis récriter d'autres personnes de d'autres partenariats pour aider l'impact collectif un commun à l'agenda quand ils sont assis à l'entour de la table ils ont décidé sur la même vision il faut que tout le monde soit sur la même page si vous n'avez pas la même vision il va y avoir trop d'idées trop tu ne pourras pas voir le grand portrait il va y avoir trop de petits portraits qui vont vous arrêter de voir le gros projet en général communication continue la communication entre les parties qui sont dans le groupe est très très clé il faut faire sûr que tout le monde partage leur opinion et que à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines ça prend quelqu'un qui est en charge de dire ok on s'assit autour de la table on discute de ce qui s'est passé on discute de la future qu'est-ce qu'on veut voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas etc fonctions de fonctions de piliers donc faire sûr que tout le monde joue leur rôle pour mettre en oeuvre la vision et la mission un système de mesure partagé pour faire sûr que d'une manière une forme de mesurer le succès entre les parties du groupe des activités complémentaires ce sont des activités qui sont différenciées mais qui restent dans le même plan d'action ce que j'aime bien pour voici deux fonctions de leader orientation et innovation orientation d'habitude arrive en premier sur trouver et prendre une direction faire votre recherche consulter quelqu'un si c'est votre mentor etc recueillir les données donner un sens planifier prendre les décisions et finalement évaluer l'innovation est comme le plan d'action c'est quoi les moyens d'atteindre l'objectif c'est quoi les problèmes c'est quoi les résolutions du problème faire des négociations entre les partenaires ou les secteurs que vous avez dans votre groupe qui vont aider avec votre projet mais souvent la plupart du temps comme j'ai mentionné l'orientation arrive avant mais rendu à l'innovation il ne faut pas oublier de revenir sur les étapes d'orientation parce que c'est ceci qui va guider le plan d'action ou le moyen d'atteindre votre objectif le mettre en oeuvre etc ici on demande peut-être que vous pouvez juste le mettre dans le chat box sur quelle étape que vous pensez que vous êtes rendu la plupart va dire orientation mais j'aimerais voir de vous si c'est plus orientation ou si vous êtes déjà rendu à l'innovation vous pouvez prendre quelques secondes juste écrire dans le chat box donc je vais continuer à la prochaine pour former votre équipe c'est quoi le rôle de votre équipe dans votre projet le rôle votre premier rôle est de créer une vision pour une société où la littératie physique est implémentée dans tous les secteurs de la communauté c'est un projet qui a adapté j'essaie de dire basically pour je vais le dire en anglais creating a physically literate community pour c'est-tu le dire c'est créer dans le fond une communauté qui adopte les savoir-faire moteur et la littératie physique c'est ça qui promouvoit dans le fond qui promouvoit les habiletés de base de savoir-faire physique de la littératie physique et tout ça je te redonne la parole merci 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 il faut faire sûr aussi qu'on utilise tous les secteurs de notre communauté et c'est sûr de comprendre tous les besoins de tout le monde si tout le monde a besoin des besoins différents il faut faire sûr que notre groupe est prêt à faire des choses à propos de ces besoins il faut aussi valider votre vision avec les besoins de la communauté qui sont ajustés il faut faire aussi que la communauté adopte votre plan d'action que vous décidez faire avec votre projet en prenant charge et prête charge pour la mise en éducation il faut aussi utiliser les ressources financières et éliminer les obstacles pour permettre la grosse réalisation du plan on est rendu former une équipe de projets de pied d'aptitude de relations et d'influence sur les aptitudes pour créer une vision pour la communauté qui soit grande pratique établir un plan solide et pour assurer la réalisation il y a des visionnaires sur les champions ils voient la grosse image et des planificateurs ça prend quelqu'un pour qu'ils voient le gros portrait ça prend aussi quelqu'un qui peut planifier aller chercher les ressources qui ont besoin et ça prend aussi quelqu'un qui dit ok wow je sais que tu vois le gros portrait c'est cool mais il y a peut-être des conflits qu'il faut qu'on résolue d'avant ou il y a peut-être des barriers qu'il faut qu'on passe au travers les connexions avec vos réseaux communautaires sont très 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 importantes il faut comprendre les réseaux de votre communauté savoir leurs besoins il faut qu'ils aient accès à des réseaux simplement implémentés sur le terrain et avoir la crédibilité auprès de ces réseaux il faut faire sûr que vous êtes bien connecté vous faites des relations avec toutes les partenariats de votre communauté l'influence il faut faire sûr que vous pouvez éliminer les obstacles particulièrement au sein des organisations qu'ils représentent ou même vous avez vos objectifs vos visions avec les situations vous avez l'opportunité de pouvoir atteindre votre goal vous avez des mentors pour vous aider avec ça aussi je crois que c'est ça merci bon parfait merci beaucoup Sandy alors webinaire d'échange nous avons plus bon que pour la période des échanges entre les responsables de projet donc lors du prochain webinaire nous pourrions ajouter une partie qui serait en trois thématiques au niveau des orientations de projet innovation et évaluation et impact dans lesquelles vous pourriez comme comme leader de vos projets communautaires donc vous pourriez échanger entre vous pour faire bénéficier les autres organisations aussi de vos réussites échanger aussi sur vos défis et mieux grandir dans ça parce que souvent vous êtes tous des champions vous êtes des visionnaires vous êtes des gens dotés d'un leadership incroyable mais souvent on est tout seul dans notre communauté on est là puis l'objectif de ce projet de fond c'est d'être capable aussi de vous mettre en lien avec d'autres leaders d'autres personnes et en échangeant de la sorte donc nous espérons que ça va créer un dynamisme et un échange inter intercommunautaire interprovincial et international pour vous permettre d'aller chercher d'autres idées et aussi d'échanger vos réussites et vos succès donc nous vous invitons à commencer à vous questionner un peu au niveau de vos orientations de votre projet au niveau de quelle innovation vous avez mis en place ou que vous avez l'intention de mettre en place et aussi au niveau de votre évaluation de fond et de l'impact que votre projet pourra avoir Lorsque nous avons donné tantôt au milieu du webinaire la liste des prochains webinaires bien ça c'est une liste qui est dressée oui avec des thématiques sauf que nous vous invitons si vous avez des projets des titres de sujets qui sont qui vous intéressent ou que vous aimeriez aborder donc nous vous suggérons de nous le communiquer et nous pourrons très probablement les ajouter à un de nos webinaires qui est planifié d'ici le mois de septembre donc je vois que dans la petite boîte de chatbox il n'y a pas de il n'y a toujours pas de questions qui ont été écrites donc si vous avez des questions comme ça à la fin du webinaire parce qu'on arrive à la dernière diapo nous vous invitons à poser des questions auxquelles nous pourrons répondre et s'il n'y en a pas on peut toujours le faire aussi par courriel si demain ou lundi vous avez ah c'est vrai j'aurais aimé se poser telle question nous vous invitons à communiquer avec nous sans problème et le prochain webinaire sera à la fin novembre tel que mentionné un peu plus tôt dans le webinaire donc je vous remercie pour l'excellent travail que vous faites dans vos projets communautaires et surtout d'être des agents de changement des leaders et d'initier justement une grande partie de notre jeunesse au plaisir surtout de l'activité physique et au développement de la littératie physique alors Guillaume et Cindy je vous laisse la parole si vous voulez ajouter des choses dans cette fin de webinaire alors merci à tous merci beaucoup Pierre merci beaucoup Cindy pour vos présentations on a une première question venant de la part de Louis Zeroux concernant la trousse médiatique pour l'annonce officielle des projets et de l'activité physique aujourd'hui c'était la date limite pour toutes les organisations pour s'inscrire sur le site de la journée du sport et on parle bien évidemment de lien avec la journée du sport dans ce cas-là qui a lieu du 14 au 21 novembre donc si votre événement n'est pas encore enregistré sur le site de la journée du sport c'est aujourd'hui qui est votre date limite pour recevoir cette fameuse trousse médiatique donc pour votre annonce officielle dans le cadre de la journée du sport cette trousse médiatique qui vous sera envoyée par évidemment RBC donc la Banque royale du Canada donc on vous invite si ce n'est pas déjà fait à aller sur le site web et à inscrire votre organisation sur le site web de la journée du sport évidemment et inscrire votre événement pour ce qui est je pense Madame Eroux autant que Monsieur Kerry vous poser la question à savoir quand est-ce que vous allez recevoir la trousse médiatique malheureusement je n'ai pas la réponse à cette question-là puisque c'est l'organisation RBC qui va le faire normalement puisque en fait en général pour faire la promotion d'un événement pour ceux qui étaient sur notre webinaire d'hier concernant la promotion des événements dans le cadre de la journée du sport évidemment c'est sûr que c'est préférable de recevoir ça un minimum de deux à trois semaines avant votre événement donc je prends une chance de vous dire que vous devriez recevoir ça dans les deux prochaines semaines alors voilà sinon si vous n'avez pas d'autres questions je vous dis merci à tous pour votre présence s'il y a quoi que ce soit évidemment on vous invite à envoyer vos questions à Pierre Guénard on rappelle l'adresse courriel Pierre à commercial canadiansportsforlife.ca et merci beaucoup Cindy d'avoir été présente depuis le Nouveau-Brunswick ça tourne bien c'était mon plaisir parfait donc on vous remercie infiniment en vous souhaitant à tous de passer une bonne fin de journée et au plaisir de vous rencontrer sur le prochain webinaire Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021